Je n'ai pas été présidente parce que j'ai subi le racisme. Je suis sportive, je suis française et je refuse le déni. Donc partant de là, j'ai vécu dans le sport, j'ai subi, oui, mais je pense qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Dans les scrims, j'ai connu des situations très néfastes, mais ces situations, par la force de mon caractère, ont pu me renforcer. Mais je pars aussi du principe que nous ne sommes pas tous égaux au départ. Et j'ai vu en fait plus d'échecs parce que mes amis ont arrêté à cause de ça, n'ont pas subi, n'ont pas résisté à la pression et ont arrêté. Donc en fait, je suis plus là de par mon image et de par mes convictions, mais c'est surtout pour défendre aussi. Défendre en fait le droit d'être, je dirais, différent, le droit d'être passionné par une discipline, le droit d'être accepté, que ce soit sur les lieux d'entraînement, les lieux de compétition. Voilà, je prône la tolérance et je refuse le déni. Donc oui, j'ai subi le sexisme parce que le sport aussi, je dirais, c'est un lieu où on peut en fait côtoyer des gens qui sont sexistes. Mais en l'occurrence, l'escrime, c'est un sport mixte. Donc déjà, ça y fait beaucoup, mais nous ne sommes pas tous égaux. Donc partant de là, il faut aussi se réapproprier les valeurs. Il faut passer par la rééducation, la rééducation des éducateurs, former les formateurs, c'est prévoir des modules de formation pour que ces nouveaux éducateurs ne vulgarisent pas en fait des propos discriminants. C'est travailler avec la jeune génération parce qu'on sait tous que le message passera mieux, je dirais, avec la génération future. Donc c'est travailler, je dirais, dans le système éducatif très tôt. Donc c'est peut-être penser, c'est penser à des modules pour les jeunes qui parlent entre eux. On sait pertinemment que l'enfant est cruel. Donc c'est bien ciblé, c'est mutualisé, c'est source. Et le fait de travailler avec la LICRA, avec SOS homophobie, SOS racisme et bien d'autres, encore l'AFCAM sur le plan, en fait, de la défense des arbitres, c'est la force aujourd'hui de ce comité parce qu'on ne s'appuie pas sur nos expériences de chacun dans des tiers domaines, mais on veut mutualité, avoir un observatoire du comportement. Ce n'est pas que le problème, ce n'est pas que les incivilités dans le sport et dans le foot, mais c'est répandu un peu partout. Donc voilà, il faut travailler. Et la force de ce comité, justement, c'est cette mutualisation des personnes qui sont au sein du comité. Au niveau de l'équipe de France, l'équipe de France a su susciter de l'envie, que ce soit sur le plan des résultats. Donc la seule chose aujourd'hui, c'est qu'on a tellement été coupiers qu'on nous a dépassés et nous, on bataille maintenant pour retrouver en fait l'excellence. Donc quelque part, c'est un bon point de vue. Mais je dirais que ce que moi, je ressens aujourd'hui, c'est plus une prise en otage au niveau politique, je dirais, par rapport aux sportifs. On a intégré en fait la mixité. On a intégré l'aspect pluriethnique et pluriculturel dans notre discipline. Et je dirais, ma prise de position, mon coup de gueule aujourd'hui, serait plus que certains sportifs de certaines nations se retrouvent sur des grands événements pris en otage de par en fait gérer l'adversaire qu'ils pourraient avoir. Un exemple concret, c'est des sportifs qui se rencontrent Israël-Tunisie. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2011, on téléphone aux sportifs de la Tunisie en disant « tu n'as pas le droit de tirer ». Sauf que nous, on prône quoi ? La tolérance. On défend les valeurs du sport, l'acceptation de l'autre, le surpassement. On représente la nation et pas la politique. Et aujourd'hui, en fait, encore aujourd'hui, on a vu à Catane ce fait réel. Et le fait, en fait, de se retrouver ou de voir un sportif qui travaille, je dirais, des fois, c'est des préparations sur 4 ans, des fois, c'est des déracinements parce qu'on va dans un pays qui excelle pour se valoriser. On tend à aller au jeu, on se prépare pour les qualifications des Jeux. Et sur un match, on remet tout en question. Je trouve que c'est dur. Et là, c'est plus, je demande aux instances politiques de faire attention parce que c'est mettre en échec un sportif. C'est le faire, en fait, prendre des responsabilités, je dirais, politiques alors que ce n'est que sportif. On a, je dirais, nos aspirations, on a nos convictions. Mais en l'occurrence, lorsqu'on est sur une piste, une piste d'escrime, c'est pour faire le sport et faire sortir de ce match le meilleur de soi. Et le fait de faire un refus ou d'interdire, ça ne reflète pas l'universalité du sport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !